Vous êtes Maurice Champot, le descendant du grand Champollion. Exact. Et vous êtes raisonnier des babus, vous aussi ? Oui, sur le paquebot, Carmen Tessier, Black, White et Asti ont pu s'échapper. Théo et moi sommes restés aux mains de ces crapules. Ça a été terrible. Moi, ils m'ont laissé tranquille, je suis sans utilité pour eux. Mais le petit est un grand savant. Ouais, je sais, c'est mon élève. Ils l'ont laissé mourir de soif sous mes yeux. Atroce. C'était le 18 février, je me souviens. Ils souffraient depuis deux jours et demi. Non ! Non, non. Assez, j'ai soif. Il fait chaud. Allons, cher Théo, pas d'enfantillage. Vous êtes un savant. Bon, vous n'ignorez pas que votre corps va se déshydrater, que vos cellules vont se dessécher. Alors, pourquoi ne pas accepter à boire ? Jamais. Boire aux conditions que vous me proposez. Jamais. Quel dommage. Regardez au fond de ces grands verres. La menthe fraîche avec ses jolis reflets verts. Pas touche, Théo. Regardez cette belle couleur des forêts. Sentez ce parfum glacial et apaisant. Triple salaud. Grignache. Mon petit grignache. Oui, c'est l'aigu. Verse dans le verre. Là. Tout doucement. Voilà. Un petit filet. Oh, ce que c'est chouette, ce claque-muf. Je vais boire cette bonne pinte de fraîcheur. Donne, grignache. Voilà. Hum, quel parfum. Santé, Théo. Santé. Non, non. Vous l'aurez voulu. Je bois. Attendez. Ah, 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 ah. Attendez. Donnez-moi un peu. Juste une goutte que je puisse continuer à lutter. Non, non. Grignache. Ce jeune homme croit au Père Noël. Oui, oui, abois. Abois. Allons, allons, Théo. Mais tout ceci est tellement inutile. Il est si simple de boire, d'être heureux, de travailler avec nous qui sommes vos amis. Mais, mes amis. Mais bien sûr. Vos anciens amis vous ont abandonnés. Moi, je suis là. Un verre de menthe pétillante à la main. Ne nous repoussez pas. Nous aussi, nous avons un idéal. Je vous expliquerai. Tenez. Comment? Tenez. Vite. Vite. Vite avant que je change d'avis. Et vous, qu'est-ce que vous me donnez? Ma parole. A boire. Tenez. Mais, buvez doucement. Vite. Oh, patron, regardez ça. On dira papier buvain. Tais-toi, Grouniach. Ne lui gâche pas son plaisir. Oh, il a le blanc des yeux tout vert. C'est la menthe. C'est normal. C'est normal. Oh, merci, Grouniach. À présent, qu'est-ce que je dois faire? Me serrer la main. Voilà. M'obéir. Nous obéir. D'accord. Donne-lui encore un meilleur Grouniach. Il l'a bien mérité. Oui. Voilà, professeur Hardy-Petit. Voilà comment Théo nous a trahis. Ah, oui, je vois. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre-Arnaud de Chessy-Poulet, voyons. À suivre. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501